... Mesdames, Messieurs, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités gouvernementales, diplomatiques, consulaires, je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici, dans la maison de la Nouvelle-Calédonie, à Paris, sous cette grande case du pays, cette grande case qui arbore fièrement ces huit poteaux kanak, dans lesquels sont sculptés les mythes fondateurs des huit aires coutumières. Cette grande case calédonienne, cette grande case kanak, est aujourd'hui la grande case de l'Océanie. Cette grande case de l'Océanie réunit toutes les forces vives, scientifiques, politiques, de manière à réfléchir ensemble et mobiliser nos efforts et nos ressources pour être présents dans la grande réflexion qui s'ouvre actuellement à Paris, pour que le sommet de Paris, la COP 21, soit un véritable succès. Généralement, lorsqu'on regarde l'océan Pacifique sur un globe terrestre, on s'aperçoit à première vue qu'il est vide. C'est une, bien sûr, grossière erreur. C'est une vue de l'esprit. On pense également qu'il est peuplé de tout petits États, parce qu'on a une conception très réductrice, puisqu'on se contente de regarder uniquement les terres émerger. La Petite S est donc un état d'esprit. En fait, ces pays insulaires occupent un tiers du monde. Et dans cet espace océanien, la terre n'est certainement pas... La mer, pardon, n'est certainement pas la fin des terres. C'est la mer et la continuité du domaine continental. C'est une forme de consubstantialité. Cette vision du monde kanak est extrêmement intéressante, puisque dans le monde kanak, la notion de terre coutumière embrasse à la fois les terres et la mer. Lorsque les clans de la montagne ou les clans de pêcheurs regardent leurs terres, ils n'y mettent pas de limite. Et ça, c'est quelque chose dont il faut que nous apprenions beaucoup de valeurs. En fait, la vision kanak du monde est une vision mythique. Et c'est vrai que lorsque les kanaks définissent le droit de propriété, par exemple, ils refusent en quelque sorte la propriété individuelle et ils regardent cela de manière beaucoup plus collectif. Finalement, le droit de propriété à l'occidental dans le monde kanak est plutôt un devoir de propriété. Ce devoir de propriété est lié sans aucun doute aux liens sacrés qui les unissent à la terre. Et c'est par ce lien sacré à la terre que ce droit de propriété, finalement, leur paraît bien futile. Et ils en ont fait un devoir de propriété. Et ce devoir de propriété, c'est d'abord un devoir d'exigence, de conservation et de transmission de notre terre aux générations futures. Eh bien, cette vision kanak du monde doit nous aider, nous éclairer dans la réflexion qui est ouverte aujourd'hui et devrait alimenter notre réflexion pour que l'on puisse aboutir dans les jours qui viennent à ce que la France obtienne un accord contraignant pour la protection de la planète et pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Je voudrais, pour conclure, citer un auteur tongien, Epili Aiuofa, qui a écrit de nombreux essais dont « L'océan est en nous ». Et il disait ceci. Je me permets de vous lire un extrait très rapide. « Il n'y a pas d'autre peuple sur Terre, mieux à même d'être les gardiens des océans, que ceux pour qui l'océan est leur maison. Nous semblons avoir oublié que nous sommes océaniens, ce peuple-là. Être les gardiens de l'océan pourrait être notre plus grand rôle. À ce titre, nous devons former un peuple partout uni pour le devoir commun de protéger notre planète. Je vous remercie. Monsieur le ministre des Affaires étrangères de Papouasie-Nouvelle-Guinée, président en exercice du Forum des îles du Pacifique, Monsieur le ministre australien du Développement en charge du Pacifique, cher Stephen Kyobo, Monsieur le député de la Nouvelle-Calédonie, Monsieur les présidents des provinces sud, Monsieur le président de la province des îles, Monsieur le vice-président de la province nord, Mesdames et Messieurs les élus représentant les institutions de Nouvelle-Calédonie, Monsieur le président du Sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie et des autorités coutumières, Monsieur l'ambassadeur Philippe Lacoste, représentant spécial adjoint pour la conférence de Paris-climat 2015, Monsieur l'ambassadeur Christian Le Chervi, secrétaire permanent pour le Pacifique, Monsieur l'ambassadeur de Nouvelle-Zélande, Madame la directrice générale du Forum des îles du Pacifique, Monsieur le directeur général du ProEU, Monsieur le directeur général du CIRAD, Monsieur le directeur général délégué de l'IRD, Monsieur le directeur de la maison de la Nouvelle-Calédonie, Madame la présidente de la CGPME et Monsieur le président de la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie. Je salue également les étudiants calédoniens en métropole. Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier de vous être mobilisés en nombre aujourd'hui pour ces rencontres importantes. Nous sommes rassemblés ici à la maison de la Nouvelle-Calédonie, qui ouvrent les portes de l'Océanie aux décideurs rassemblés à Paris pour la COP21. Merci à vous tous, encore une fois, de votre présence. Avant tout et parce qu'il s'agit de ma première intervention à Paris depuis les attentats du 13 novembre, je voudrais profiter de cette tribune pour adresser un témoignage de notre compassion et de notre solidarité dans ces moments dramatiques. Nous appartenons à la République française et sommes profondément attachés à ces valeurs. Nous sommes aujourd'hui réunis pour aborder un sujet extrêmement important en cette année de présidence française de la COP21. Le changement climatique et plus précisément la mobilisation des savoirs pour la gouvernance face au défi du changement climatique. Il s'agit de concevoir et de mettre en place le lien essentiel entre sciences, savoir traditionnel, climat, économie et politique publique. Nous fondons un espoir dans la réussite de la COP21, qu'elle débouche sur un accord déterminant pour lutter contre le réchauffement climatique. Les pays et territoires insulaires du Pacifique sont parmi les plus exposés aux impacts du changement climatique. Cette réalité a malheureusement été confirmée par les rapports scientifiques du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Notre région Pacifique, qui couvre près de la moitié de tous les océans et presque un tiers de la surface du globe, est le témoin de l'augmentation des températures moyennes, de la dégradation de la santé de l'océan, de la montée du niveau de la mer et également de phénomènes climatiques extrêmes aux conséquences désastreuses. Le Pacifique constitue une région sentinelle et un laboratoire grandeur nature pour mesurer les impacts du changement climatique et inventer des réponses adaptées et durables. Certaines îles du Pacifique pourraient bien disparaître sous les eaux ou pour le moins produire les premiers réfugiés climatiques du troisième millénaire. Le futur accord de Paris devra relever le défi de contenir le réchauffement global en deçà de 2 degrés d'ici à la fin du siècle, conformément à l'objectif commun adopté lors de la COP 15 de Copenhague en 2009. En parallèle des objectifs assignés de réduction des gaz à effet de serre, le futur accord de Paris comprendra un volet financier et technologique pour nous donner les moyens d'inventer de nouveaux modèles de développement économique. Ce volet financier est important car il devrait permettre de ne pas se contenter de déclarations, d'incantations, mais nous permettre d'agir au-delà des discours convenus. La Nouvelle-Calédonie est très attentive à l'accord qui sera trouvé à l'issue de la COP 21. Mais loin d'être simple spectateur, elle se veut d'être elle aussi acteur. La Nouvelle-Calédonie, en tant que pays de l'Océanie, première partie du monde impactée par les changements climatiques, a ce devoir d'exemplarité qui se traduit par un véritable plan de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. Bien que l'accord de Kyoto ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie souhaite s'engager pleinement et activement dans l'effort mondial. La Nouvelle-Calédonie se doit de relever le défi de la conservation d'une biodiversité exceptionnelle. Le milieu naturel et la biodiversité sont vulnérables aux activités humaines, aux conflits d'usage et à l'urbanisation. Le changement climatique est un enjeu complémentaire qui accentue cette vulnérabilité. Pour relever ce défi, les collectivités locales, en association avec la société civile et certains acteurs économiques, ont d'ores et déjà entamé une réforme des politiques publiques. C'est dans cet état d'esprit qu'un travail a été initié dès 2009 visant à bâtir un schéma de transition énergétique. La mise en place de ce schéma à horizon 2030 sera proposée au Congrès de la Nouvelle-Calédonie le 30 novembre, soit dans moins d'une semaine. L'objectif de ce schéma est de développer un premier volet atténuation des impacts du changement climatique, qui sera complété ultérieurement par un volet adaptation au changement climatique. Il propose de suivre plusieurs orientations stratégiques déclinées au travers de 91 pistes d'action formalisées par des fiches pratiques que les collectivités pourront s'approprier et reflètent notre volonté de réussir la transition énergétique. L'une de ces grandes forces réside dans sa capacité à évoluer. Nous allons nous donner les moyens de réussir en créant une agence de l'énergie dotée de ressources propres. Cette agence coordonnera les initiatives, impulsera et participera à la mise en œuvre des actions. Ce schéma de transition énergétique n'est pas une fin en soi, mais le début d'un processus. Nos ambitions sur ce sujet sont immenses et les actions à mener nombreuses. Il faut également soutenir le volet technologique et notamment la formation et la recherche scientifique et technique qui développent des solutions innovantes pour permettre l'indispensable transformation vers une économie plus faiblement carbonée. Notre devoir repose aussi en grande partie sur la recherche. Pour ce faire, la Nouvelle-Calédonie accueille de nombreux instituts d'enseignement supérieur et de recherche, aujourd'hui représentés par leurs présidents et directeurs généraux, dont l'Université de la Nouvelle-Calédonie, l'Institut de recherche pour le développement et le Centre international de recherche agronomique pour le développement. Tous sont regroupés au sein du consortium pour la recherche, l'enseignement supérieur et l'innovation en Nouvelle-Calédonie, le CRESICA. L'objectif de ce consortium est de mieux coordonner leurs activités de formation, de recherche, d'innovation et de transfert afin d'optimiser leurs actions avec les décideurs politiques, les institutions, les acteurs économiques et la société civile. Je rappelle également les actions de l'Initiative française sur les récifs coralliens, IFRECOR, qui agit pour la préservation et la gestion durable des récifs coralliens et des écosystèmes associés, des collectivités françaises d'outre-mer et qui travaillent en collaboration étroite avec plusieurs chercheurs en Nouvelle-Calédonie. Mais il ne s'agit pas seulement d'atténuer les impacts du changement climatique, il faut s'adapter au changement climatique. A titre d'exemple, je cite le travail réalisé par Météo France, l'IRD, le Programme Régional Océanien de l'Environnement, le PROE, et les services du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, financés par les fonds pacifiques et le 10e FED. Ce travail d'analyse du climat caïdonien actuel et de ses évolutions avec la construction de modèles, de scénarios climatiques futurs, permettront de définir des politiques publiques adaptées pour un développement durable, résilient au changement climatique. La Nouvelle-Calédonie a une responsabilité particulière dans la région pacifique. Je me suis engagé le 9 septembre dernier à Port Moresby, devant les 16 Etats et territoires membres du Forum des îles du Pacifique, à participer activement au préparatif de la COP21 afin de contribuer à l'adoption d'un accord ambitieux à Paris. Le quatrième sommet France-Océanie qui débute ce soir constitue pour la Nouvelle-Calédonie une occasion majeure de porter la voix de notre région. Je souhaite, lors de ce sommet, mettre en exergue l'impérieuse nécessité pour tous les pays et territoires du Pacifique puissent être éligibles au fond vert sur le climat et assure la mise en œuvre d'un mécanisme de financement efficace et égalitaire. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, monsieur le Président, messieurs les Présidents, messieurs les Ministres, mesdames et messieurs, monsieur le Directeur, chers invités, en vos titres et qualités, tous et toutes, vous êtes bienvenus, chers amis. Et il me revient un redoutable honneur aujourd'hui que celui d'exprimer devant vous la vision de la communauté scientifique sur cet événement, en représentant ici l'Institut de recherche pour le développement. Je voudrais vous dire tout d'abord en quelques mots que cet événement est un événement qui ouvre des discussions qui vont se tenir dans quelques jours sur la COP21, sur la nécessité de trouver un nouvel accord sur le climat, un accord contraignant, ce que vous avez rappelé tout à l'heure, un accord qui fixe une voie, un cadre sur lequel nous avancions. C'est un événement extrêmement important pour notre avenir commun. Et il faut vraiment que des décisions soient prises à Paris pour fixer un cadre dans lequel nous puissions avancer. Pourquoi ? Et c'est là que je vais en venir à la Nouvelle-Calédonie, à l'Océanie. Pourquoi ? Parce que si nous ne le faisons pas, nos territoires, notre planète est menacée. La planète elle-même n'est peut-être pas menacée, mais l'espèce et les principales espèces qui vivent dessus sont menacées. La biodiversité sera menacée. Et à terme, l'espèce humaine, elle-même, aura des difficultés à vivre sur une planète qu'elle aura rendue invivable. La Nouvelle-Calédonie, dans ce cadre, est un joyau. L'Océanie est un joyau que nous connaissons, que nous imaginons, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais qui est un véritable bien régional, un véritable bien commun de l'humanité, que nous devons préserver. C'est aussi un territoire, ce qu'a dit M. le Président, un territoire sentinelle. C'est un territoire sur lequel on peut observer, on peut voir un certain nombre de choses qui se passent. Et si l'on reprend un certain nombre d'observations scientifiques, on constate par exemple que depuis 30 ans, la température moyenne dans l'espace océanien s'est élevée d'un degré. Que les eaux, que la mer a montées entre 1 mm et 10 mm, 1 mm en Nouvelle-Calédonie, mais 10 mm en Papouasie-Nouvelle-Guinée. On constate également, non pas une multiplication des phénomènes cycloniques, mais une intensification de ceux-ci, qui deviennent de plus en plus graves et de plus en plus significatifs. Donc il y a un certain nombre de choses qui se passent. J'allais oublier de citer aussi un autre phénomène que vous connaissez tous, qui est celui de l'acidification des océans, qui perturbe très gravement nos systèmes, les systèmes coralliens. Donc il y a un certain nombre d'évolutions qui se produisent, dont nous sommes les témoins, et dont nous voyons qu'elles se produisent, que nous devons observer, que nous devons anticiper, et sur lesquelles nous devons faire ce travail avec ces deux mots-clés, que sont les deux mots-clés de la COP21, que sont les mots-clés d'atténuation. Donc tout faire en sorte, pour que nos impacts entropiques, que les conséquences des actions de l'homme sur le climat, mais plus largement sur le développement durable, soient moins graves. Et l'adaptation, c'est-à-dire nous devons nous adapter à ce qui va effectivement se produire, et à la poursuite d'un réchauffement qui, inéluctablement d'ailleurs, quelles que soient les décisions qui seront prises à Paris dans les 15 jours qui viennent, va se continuer et se poursuivre dans les 30 ou 40 prochaines années. L'objectif est bien de limiter l'augmentation de température, mais nous savons que cette température va effectivement continuer à augmenter, et aura des conséquences inéluctables pour nos territoires, pour nos écosystèmes. Alors, M. le Président, l'IRD et la Nouvelle-Calédonie, j'allais dire que c'était une très longue histoire d'amour. Nous allons bientôt fêter, je crois, nos 70 ans de mariage, et je crois toujours dans d'aussi bons termes. Nous avons pu y développer avec vous un certain nombre de travaux et de recherches sur l'environnement, sur l'eau, sur les écosystèmes. Nous avons pu travailler sur les questions, par exemple, d'évolution, d'adaptation aux grandes implantations minières que vous avez sur votre territoire. Nous avons travaillé sur aussi l'apparition d'espèces invasives dans ces îles qui ont été amenées par l'homme. Nous travaillons sur des questions de santé. Nous travaillons sur un très grand nombre de sujets. Nous avons eu aussi, et nous avons pu constituer avec vous, des collections uniques, des patrimoines uniques pour l'humanité. Je crois que nous avons des collections d'échantillons absolument extraordinaires, un herbier qui comprend pas moins de 80 000 échantillons, une faune marine et terrestre dans laquelle nous avons 20 000 échantillons, des échantillons de 45 000 algues. Donc nous avons là constitué avec vous un véritable patrimoine commun que nous pourrons, je ne dirais pas exploiter, mais que nous pourrons continuer à explorer et à rechercher dans les prochaines années. Mais cette histoire d'amour, M. le Président, mesdames et messieurs, ce n'est pas une histoire d'amour exclusive. Nous la voulons ouverte. Nous la voulons transparente. Nous la voulons la partager avec d'autres acteurs. Et c'est pour ça que nous sommes tout particulièrement fiers, M. le Président, de faire partie du CRESICA, que vous avez tout à l'heure cité, le Consortium pour la Recherche, l'Enseignement supérieur et l'Innovation en Nouvelle-Calédonie. L'idée que nous puissions travailler de façon partenariale avec les universités calédoniennes, avec les instituts de recherche présents en Nouvelle-Calédonie, avec les autorités calédoniennes, avec toutes les parties prenantes considérées, nous semble extrêmement importante. Dans le contexte actuel, la recherche doit être vraiment directement rattachée aux préoccupations citoyennes. Et l'existence même du CRESICA, sa vocation, le travail qu'il fait sur les questions d'environnement, de changement climatique, de santé, de valorisation du capital naturel, sont véritablement des enjeux extrêmement importants pour la Nouvelle-Calédonie et pour l'Océanie, dans un sens plus large. Je dirais même qu'au-delà de ce partenariat avec le CRESICA, il faut que nous allions, que nous avancions vraiment dans une dimension supérieure, dans de nouveaux partenariats, avec le PROE, donc le programme régional Océanie-Environnement, qui est extrêmement important, que nous puissions aussi travailler avec la CPS, la Commission du Pacifique Sud. C'est essentiel d'avoir cette dimension. Nous devons casser notre isolarité, entre guillemets, notre insularité, nous ouvrir et pouvoir échanger. J'ai souvent l'habitude, et j'en conclurai par là, de résumer finalement l'action actuelle de nos instituts de recherche et de notre recherche au service de l'humanité en quatre lettres. La première lettre, c'est la lettre H. C'est celle de l'homme. C'est celle de l'humanité. Vous l'avez rappelé, M. le Président, elle a été très durement frappée il y a quelques jours, à Paris même. Mais c'est une lettre forte. C'est un mot fort. C'est une idéologie forte, l'humanisme. Croire en l'homme. Et donc, dans ses capacités de s'adapter, d'évoluer, de vivre ensemble. Et ce que vous faites en Nouvelle-Calédonie, la philosophie que vous avez pu y développer, la philosophie kanak, les références traditionnelles, peuvent aussi être des choses qui peuvent nous accompagner dans toutes les mesures d'adaptation que nous pourrons prendre. Donc, nous appuyer socialement, sociologiquement, sur les expériences, sur les savoir-faire traditionnels, est extrêmement crucial et fondamental. Donc, ce H d'humanité, d'humanisme, je crois que vous le portez pleinement, et nous voulons le porter avec vous, et l'IRD veut le porter avec vous. La deuxième lettre que je tiens toujours à développer, c'est la lettre A, la lettre d'académique, la lettre de la connaissance, la lettre du savoir. Parce que, même si nous savons que notre planète se réchauffe, même si nous savons que nous avons des impacts anthropiques extraordinaires, même si nous savons que l'augmentation de la population humaine, de 2 milliards en 1900, 7 milliards maintenant, 10 milliards en 2100, a des conséquences sur la gestion globale de notre planète, nous ne savons pas partout exactement comment cela se passe. Et nous avons besoin de savoir et de connaître plus précisément les interactions entre les différents phénomènes. Et il y a beaucoup de phénomènes dans le monde. Je vais en citer un, bien sûr, dont vous avez entendu parler, qui est le Nino, qui est le basculement des eaux d'Asie, des eaux froides et des eaux chaudes entre l'Asie et l'Amérique, qui produit des réchauffements et des pertes de poissons dans tout l'océan Pacifique. Mais il y en a d'autres qui apparaissent sur d'autres mers. Par exemple, il y a le phénomène des Sargasses en Atlantique. Et tous ces phénomènes, nous devons mieux les comprendre, mieux les interrelier. Tout ce qui se passe dans un endroit de la planète a des conséquences à un autre endroit. La fonte des glaces au Groenland a des conséquences sur la Nouvelle-Calédonie. Et ça, nous devons en prendre conscience. Et seule la connaissance, seul le niveau académique permet d'en prendre absolument conscience. ma troisième lettre, c'est le P de partenariat. Dans cette aventure, dans ce combat pour le climat, pour l'environnement, pour le développement durable, pour la préservation naturelle de notre capitale, nous avons besoin d'être solidaires, nous avons besoin d'être partenaires, nous avons besoin d'échanger. nous ne pouvons pas rester chacun de notre côté. Il faut que nous soyons capables d'interagir. Et ce n'est que parce que nous sommes en équipe que nous serons capables de gagner collectivement et que nous serons forts. Je n'ai pas beaucoup regardé de matchs de rugby lors de la dernière coupe du monde de rugby, mais j'en ai regardé deux ou trois de la Nouvelle-Calédonie, en particulier. Et je dois vous dire qu'elle m'a été particulièrement inspirante. Et là aussi, je pense que l'esprit d'équipe et de partenariat que vous pouvez porter, c'est aussi quelque chose de fort, c'est un message fort que nous pouvons porter aussi ensemble à la COP. Si chacun joue de façon isolée ou essaie de jouer son propre petit jeu, nous ne gagnerons pas. Et ça va être très difficile parce que travailler en équipe, convaincre les gens comme convaincre les nations qui doivent travailler dans l'intérêt collectif et que le bien collectif, que le bien public est plus important que le bien individuel égoïste, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Sommes-nous prêts nous-mêmes à faire les sacrifices qui s'imposent ? Si je vous demande, par exemple, demain, je vous enlève votre voiture, êtes-vous prêts à le faire par rapport à ce que vous savez ? Posons-nous ces questions et posons-nous alors les questions que doivent aussi se poser et que se posent aussi les États. Et donc, comment faire en sorte d'inciter ces États à adopter des comportements collectifs vertueux ? Il n'y a que véritablement le travail en équipe et le fait de trouver des incentives et le fait de travailler ensemble sur ce bien commun qui puisse permettre d'avancer. Je terminerai par ma dernière lettre et je terminerai vraiment mon intervention par là par le I d'innovation. Nous ne nous en sortirons pas si nous ne sommes pas innovatifs, si nous ne sommes pas capables d'imaginer, si nous ne sommes pas capables de trouver des solutions. Ce matin, Michel Heddy, le président du CIRAD, va nous présenter l'initiative 4 pour 1000, la séquestration du carbone dans les sols. Eh bien, il faut travailler très concrètement sur ce type de solution car si on ne travaille pas sur ces solutions, nous allons droit dans le mur. Donc, si nous ne sommes pas capables d'imaginer, d'anticiper, nous irons droit dans le mur. Donc, l'impératif est vraiment d'innover. Et donc, si vous avez bien retenu mes 4 lettres, parce que j'espère le H d'humanité, le A d'académie, le P de partenariat et le I d'innovation, nous avons tout pour être happy et y croire. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Applaudissements The Honourable Philippe Germain, President of the Government of New Caledonia, Pacific Island Forum leaders, leaders of French territories, Stephen Schibault, Minister of International Development and Foreign Relations with the Pacific of Australia, fellow Honourable Ministers, the Secretary General of the Pacific Islands Forum and the Deputy Secretary General of the Pacific Islands Forum, Dan McTaylor, and Andy Fong, traditional leaders, heads of Pacific regional organisations and research institutes, distinguished guests and representatives of civil society. On behalf of Prime Minister Peter O'Neill, as chair of the Pacific Islands Forum, at the outset, I would like to convey the Pacific Islands Forum's deepest sympathies and condolences to the government and the people of the French Republic for the tragic loss of life and damage caused by the recent terrorist attacks in Paris. Our prayers and thoughts are with you at this time. The global fight against terrorism and efforts to maintain global peace and security are very important to our Pacific region. We show solidarity with the French Republic and the people on this matter at this time. On climate change, it is an honour to address you all today as we gather momentum to focus our efforts for the forthcoming negotiations at COP21. Never before has it been so important to amplify our region's voice, the Pacific voice, regarding the challenges of climate change that we collectively face. our need for ambitious and legally binding agreement is not an empty request. The need for action in 2015 and beyond has never been greater and the Pacific has not rested in advancing our climate change positions in every possible fora everywhere. Nor was the Pacific lethargic in the years prior to this in realising the direct and indirect issues of climate change in global fora and particularly the special concerns of small island developing states. Most recently, as part of the new framework for Pacific regionalism, climate change was identified as one of the five priority areas that arose from the extensive regional process of identifying key priorities which subsequently was endorsed by leaders. We must all play a part that builds and expands on our specific comparative advantages. For the forum, there are clear areas of work that enable us to demonstrate our key abilities and skills. The threats of conflict and human security implications of climate-induced migration and displacement has led to new and challenges us working on climate change and security issues better. The need to manage and diversify national risk has led to the development of new partnerships with the World Bank, Asian Development Bank, and the Secretary of the Pacific Community in the areas of disaster risk financing. As a result, I commend all of you here, the regions, countries, and the territories, and the Pacific regional organizations in sharing the climate change knowledge and advocacy work and building the momentum that we hope will culminate in the production of COP21 to produce an ambitious and legally binding agreement. Addressing now the theme for today's discussion that is mobilizing knowledge for better governance in the context of climate change in our region. In this context, the Pacific Islands Forum, the important political advocacy on climate change that our member states undertake in regional and international fall relies significantly on the knowledge produced by your organizations, institutions, and peoples. Political advancement of our region's climate change positions is greatly assisted by rigorous research and policy development and complements the Pacific's own values and traditional knowledge. However, at policy level, there still remains a gap between traditional knowledge and governance. This must be remedied as traditional knowledge of climate change and disaster resilient development development as well as social innovations can help us respond to these challenges better. Earlier this year, when tropical cyclone Pam hit Vanuatu and brought about devastation to that island nation, several other countries and several other countries' stories emerged of traditional resilience strategies that helped many survive the storm and its aftermath. For example, traditional community cyclone shelters, Nimotlen, as a roof that slopes down to the ground, making it difficult for the wind to gain a hold. In my country, that is Papua New Guinea, traditional knowledge of weather patterns and climate signs have helped many of my people prepare for times of drought and hardship. Going forward, the challenge for us nationally and regionally is how can we ensure that this innate knowledge gets into national and regional policy work and thus strengthens policy development for finding solutions to our common challenges. I believe that climate change policy offers us an important opportunity to do so. The development of a draft strategy for resilience development in the Pacific is an example of how at regional level we can start to narrow the gap between technical and socially homegrown or traditional solutions to the challenges of climate change, leading to a more informed and strength governance of regional responses that support the policies and priorities of our member states and territories. We are not discarding our past but advancing towards a more modern Pacific that can continue traditional techniques with modern approaches and techniques. The framework for Pacific regionalism endorsed by forum leaders in 2014 facilitates an inclusive process that identifies innovative solutions for regional challenges. I invite you all to bring forward your ideas through this process as to how we can harness our collective knowledge capital to develop the appropriate policy responses to our climate change challenges. Thank you. Merci beaucoup and thank you Tomas. Bonjour mesdames et messieurs. Contrairement aux ministres qui viennent s'exprimer et que je salue bien amicalement, je mise sur mes yeux pour déchiffrer les notes que j'ai prises. J'espère que ce n'est pas un investissement déraisonnable. Monsieur le président du gouvernement, monsieur le ministre des Affaires étrangères de Papouasie, Nouvelle-Guinée, monsieur le ministre australien du Développement international et du Pacifique, monsieur l'ambassadeur, je salue également les régionaux d'étape, Jovane Konepeoun, président de la province des Îles, qui nous fait l'amitié d'être là à l'occasion de cette importante manifestation, Philippe Michel, le président de la province sud, Victor Tutugoro, le vice-président de la province nord qui représente Paul Nehautine. Je salue également bien sûr l'ensemble des autres élus qui ont pu faire le déplacement et qui nous font l'amitié d'être là. Je salue aussi bien sûr les parlementaires. Je vois Maïna, j'espère que j'en oublie pas dans la salle. Oui, bien sûr, et notre ami de Walis et Futuna qui nous fait aussi l'amitié d'être là. C'est important, vous savez, un rapport vient d'être rendu par Maïna, Ibrahim, Aboubakar et Serge Lechimi au titre de la délégation Outre-mer sur justement l'impact des changements climatiques dans l'Outre-mer et la somme des connaissances qui a été rassemblée sur le sujet. Ce rapport a été rendu non seulement à la ministre de l'Outre-mer mais également à la ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Ségolène Royal. Donc c'était une manière pour l'Assemblée de dire voilà, on existe et voilà ce qui se passe chez nous aussi et c'est important de le faire savoir. Je salue bien sûr le président du Sénat Coutumier ainsi que Raphaël Mapou que j'ai croisé tout à l'heure. Je salue enfin les chefs d'entreprise qui nous ont fait aussi l'amitié de leur déplacement. Je vois la présidente de la CGPME ainsi que la délégation qui est venue pour la représentation patronale du Pacifique Sud qui s'est tenue sous la houlette de la ministre de l'Outre-mer il y a quelques jours. Je salue bien sûr les organismes de recherche qui sont présents. On a vu l'IRD, l'université, d'autres encore ainsi que les organisations internationales à la CPS et à beaucoup d'autres. Je salue enfin les amis de la Calédonie, les étudiants et celles et ceux qui ont décidé ce matin de consacrer une part de leur temps à l'avenir de l'Océanie et de manière plus générale à l'avenir de l'humanité en participant à ce colloque et en apportant ainsi notre modeste contribution à la réflexion collective. Cette réunion pour moi est un symbole. C'est d'abord un symbole parce qu'il suffit de voir ces colonnes, ces poteaux qui sont tout autour de cette case que Joël Viratel tout à l'heure a rappelé en tant que directeur de la Maison de la Nouvelle-Calédonie. Il nous rappelle d'abord que l'Océanie, quelles que soient ses dimensions, mélanésiennes, polynésiennes, micronésiennes, est profondément liée à un rapport particulier avec la nature. C'est ce rapport qui fonde pour une large part ces civilisations et au bout du compte, aujourd'hui, on revient à une sorte de point de départ qui n'aurait jamais dû nous échapper mais qui, au bout du compte, a fini par se perdre dans les méandres des évolutions. C'est que les savoirs traditionnels sont probablement la meilleure réponse qu'on puisse apporter aujourd'hui pour lutter contre les changements climatiques et pour faire en sorte que dans nos pays, dans nos espaces, dans nos territoires, dans nos îles, on puisse demain davantage leur permettre d'avoir leur place. Maïna intervient souvent pour parler de la manière dont les aires marines protégées sont gérées en Polynésie française et notamment la manière dont les savoirs traditionnels polynésiens ont été à un moment donné oubliés et qu'ils sont en train d'être quelque part ressuscités parce que c'est peut-être la meilleure manière de gérer aujourd'hui des aires marines. Et donc voilà, remettre les savoirs traditionnels au centre de la réflexion à ce moment-là de l'humanité, ça paraît effectivement quelque chose de très évident et qui, hélas, comme souvent les choses évidentes, a fini par être perdues. Donc c'est un symbole, c'est le premier symbole et le deuxième symbole c'est que nous sommes à la maison de la Nouvelle-Calédonie qui rassemble l'Océanie. Alors c'est ça qui est formidable, c'est que, comme le disait François Hollande sous le regard interrogatif du Premier ministre australien lors de la première visite d'État d'un chef d'État qui a été mené en Australie, la France est un pays océanien. Ben oui, on l'a oublié, la France est un pays océanien. La France est un pays océanien, c'est une de ses forces, c'est une de ses fiertés et c'est quelque chose qu'on a peut-être dans les temps qui ont passé un petit peu au mi et qu'il faut là aussi ressusciter en quelque sorte. Et il y a un moment justement particulier qui est organisé dans les prochains jours qui est le sommet France-Océanie. Alors ce sommet France-Océanie, il ne se passe pas à la veille de la COP21 par hasard, il se passe à la veille de la COP21 parce que l'objectif justement, c'était de faire entendre la voix de l'Océanie à quelques jours de l'ouverture de la COP21. Que notre voix qui est parfois étouffée, qui est parfois trop lointaine puisqu'elle est au-delà de l'horizon, elle puisse parvenir aux oreilles des principaux dirigeants de la planète qui vont prendre des mesures majeures pour l'avenir de l'humanité qui ont été rappelées par les différents intervenants qui sont susceptibles de les prendre puisque bien évidemment le caractère contraignant ou pas du dispositif sera un élément important de sa pertinence et de son efficacité. Et donc ce sommet France-Océanie c'est un sommet particulier d'abord parce que il revient après quelques années de disparition dans le triangle des Bermudes de la politique française et de ses aléas puisque le dernier sommet ça a été 2009 en Nouvelle-Calédonie je me souviens très bien c'est Bernard Kouchner qui est venu donc il paraît qu'on ne dit pas de mal aujourd'hui des gens qui sont venus à un moment donné mais le dernier vrai sommet c'est Jacques Chirac à l'Élysée en 2006 et l'initiative elle avait été prise en 2003 pour la première fois et c'était tenu d'ailleurs en Polynésie française sous la présidence du président de la République. C'est important bien sûr au plan politique économique c'est sûr renouer les fils d'un dialogue entre la France et l'ensemble des États d'Océanie a fortiori parce que il y a 700 000 de ses ressortissants qui vivent en Océanie parce qu'il y a quand même trois territoires français qui sont dans le Pacifique et qui ont un poids économique, politique, commercial et culturel important et puis c'est important aussi par rapport aux enjeux liés au développement durable de la planète et de notre zone en particulier. Donc ce sommet à la suite de la visite de François Hollande il a pu retrouver sa place il est organisé comme je l'ai indiqué juste avant la COP21 le 26 novembre prochain et il y aura à l'occasion de ce sommet qui rassemble non seulement les États mais également les organisations régionales comme le Forum des îles du Pacifique le Proé la CPS d'autres encore il y aura à l'occasion de ce sommet une séance plénière présidée par le président de la République sur le climat sur les impacts des changements climatiques et sur le message que l'Océanie portera par la voix de la France qui préside la COP21 le message que l'Océanie portera à l'occasion de la COP21 donc c'est c'est pas neutre c'est pas rien c'est un acte fort de la France à l'égard de l'Océanie qui est ainsi accompli et d'autant plus fort que comme chacun sait notre pays vit en ce moment des temps troublés que le calendrier international a été modifié le président de la République a dû se rendre aux États-Unis pour rencontrer le président Obama il y a quelques heures il devra le 26 même lors du sommet à 13h prendre le vol pour aller rencontrer le président Poutine et pour faire en sorte que la grande coalition internationale que nous apprend de nouveau puisse prendre corps et donc malgré ces engagements internationaux nouveaux qui ont perturbé les calendriers le sommet France-Océanie a été maintenu il a souhaité également trouver le temps pour le présider donc voilà je crois que c'est un signe important à ce moment-là de l'histoire que la France s'engage de manière forte pour porter la voix des États insulaires du Pacifique et de l'Océanie alors certes par sa nature même cette COP21 présidée par la France doit être une présidence où on essaye d'accéder à un consensus une présidence de rassemblement donc on peut dire que c'est un peu antinomique d'essayer à la fois de porter la voix des États qui sont les premiers aujourd'hui à subir les effets des changements climatiques et en même temps arriver à un consensus non je crois que les deux peuvent parfaitement se conjuguer la France peut tout à fait porter cette voix-là tout en essayant de parvenir au consensus qui est nécessaire dans ce type d'accords internationaux il y aura enfin au terme du sommet France-Océanie une résolution qui sera adoptée et nous avons beaucoup travaillé à un certain nombre sur cette résolution pour faire en sorte que la voix de l'Océanie elle soit portée non seulement par la France mais qu'elle soit portée dans un cadre qui soit acté par tous les États insulaires d'Océanie cette résolution elle doit comprendre selon nous elle n'est bien sûr pas arrêtée puisque les travaux vont se dérouler à partir de ce soir et se poursuivent toute la journée du 26 mais selon nous il y a trois axes majeurs le premier axe c'est celui du fond vert soyons concrets aujourd'hui on bénéficie seulement du fond vert les États et les collectivités infra-étatiques ne sont pas admises au bénéfice du fond vert c'est-à-dire qu'en clair dans l'Océanie l'ensemble des États insulaires sont susceptibles d'en bénéficier mais les collectivités françaises du Pacifique non pourtant nous sommes de la même manière impactés par les changements climatiques et donc le premier aspect dans cette résolution devra faire en sorte que la France porte avec les autres États d'Océanie la possibilité pour les collectivités françaises du Pacifique au même titre que les États d'être admises au bénéfice du fond vert le cas échéant dans le cadre de programmes régionaux auxquels pourraient participer à la fois des États et des collectivités françaises du Pacifique il est important que ce point-là central majeur puisse être acté le deuxième point qui doit figurer dans cette résolution qui est aussi essentiel c'est celui sur le fond pacifique vous savez le fond pacifique c'est l'outil majeur d'action de la France et des collectivités du Pacifique dans la zone il a subi les foudres budgétaires de la décennie de la décennie écoulée il s'était retrouvé aux alentours de 3 millions et demi d'euros et aujourd'hui on est à 1 million 200 000 euros ce qui bien sûr est résiduel à l'échelle de la zone il faut redonner à ce fond là la taille critique nécessaire pour qu'il soit efficace dans les politiques qui sont engagées en Océanie et dans l'accompagnement que la France et les collectivités françaises du Pacifique peuvent apporter à ces politiques et en l'espèce c'est d'autant plus essentiel que les principaux axes d'intervention de ce fonds pacifique c'est le développement durable donc plus que jamais ce sommet France-Océanie doit aboutir à une revalorisation significative il ne s'agit pas de quelques miettes qu'on doit faire tomber au bout de la table non une revalorisation significative de ce fonds pacifique que l'objectif pour nous étant de parvenir à une dotation annuelle de 5 millions d'euros à partir de 2018 pour le 1,2 qui nous est aujourd'hui à nouveau et puis enfin dernier élément il faut impérativement qu'en Océanie on soit quel que soit notre statut juridique que ce soit dans une situation d'état de territoire associé ou de collectivité comme c'est le cas pour la Polynésie ou à l'Issé-Foutouna et la Nouvelle-Calédonie il faut qu'on soit davantage intégrés au plan régional ça nous permettra de porter encore mieux les attentes des pays de l'Océanie à ce moment-là de notre histoire et dans ce cadre-là il est indispensable là aussi que ce sommet puisse aboutir à ce que la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie soient enfin membres à part entière et je m'adresse au président du Forum des îles du Pacifique membres à part entière du Forum des îles du Pacifique nous sommes aujourd'hui membres associés nous participons à ce titre-là c'est important c'est la principale organisation régionale mais le Forum des îles du Pacifique doit aujourd'hui admettre en son sein à l'instar des autres états qui y siègent la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comme membres à part entière c'est important au même titre et nous allons parler lors du sommet qu'il faut que la Nouvelle-Calédonie puisse siéger en tant qu'observateur au groupe mélanésien du fer de lance dont le FLNKS est aujourd'hui membre à part entière il ne s'agit pas de se substituer au FLNKS puisqu'il n'y a pas d'accord sur le sujet aujourd'hui mais que notre pays puisse en tant que tel être observateur au sein de cette structure qui aujourd'hui a pris une dimension internationale puisqu'un traité fondateur a fini par la concrétiser au plan du droit international donc voilà en quelques mots ce que je souhaitais dire sur le sujet la COP21 c'est un rendez-vous que l'humanité a avec son avenir on dit qu'au rythme actuel il faudra 4 planètes en 2050 pour faire en sorte que les choses continuent à fonctionner on voit bien la dimension folle dans laquelle nous sommes aujourd'hui engagés et la COP doit être le coup de frein nécessaire et salutaire pour que l'humanité ait effectivement un avenir je vous remercie bonjour bonjour et merci pour l'opportunité nous remercie Merci à tous les membres du Parlement qui sont ici. Je vous remercie d'autres membres du Conseil de la Cour. Je voudrais commencer par dire que l'Australia stands shoulder-to-shoulder avec le peuple de France en ce moment le plus difficile, et nous extendons nos condoléances aux familles et les amis de ceux qui sont venus, ainsi que le gouvernement et le peuple de France. Je voudrais aussi remercier que l'Australia et l'Australia et l'Australia, qui défendent les terroristes attaques en Paris et la 30e de novembre qui, tragiquement, ont pris so nombreux à vivre. Pour nous, pour pouvoir se réunir à cette époque, en l'objet de mobiliser le savoir pour mieux de la gouvernance en relation à la lutte de changement de changement est approprié et ambitieux. Et je remercie à New Calédonie pour prendre l'initiative de l'Ontario pour les déranger ces matters de l'interesse du Pacif. Je suis très heureux d'avoir visité Numea seulement quelques semaines à l'initiative de la présence Philippe Germain en tant qu'il était très productive et conducive discussions, including, par exemple, à l'initiative de coopération en relation à la situation de la réunion de la présence de France. Recent events here in France have emphasised to all of us that the world is changing in so many different ways and that unpredictable events can have major impacts on our economic and our social wellbeing. And this should remind us that we need to be aware of a broad range of threats to our countries and that we must adapt and that we must build resilience wherever we can. now as many of you would be aware there are four Pacific countries Venuatu, Tonga, Solomon Islands and PNG that rank in the world's top ten when it comes to the risk of natural disaster. And unfortunately many others are also high up on the list. Like most of the region Australia is also vulnerable to the impacts of climate change and extreme weather events. We're frequently dealing with the same adaptation challenges as many of our neighbouring countries. But we consider ourselves and are a member of the Pacific community. Australia is committed to a strong outcome at the upcoming Paris Climate Conference. And Australia wants to deliver a strong and durable agreement that effectively targets climate change through action by all countries. The global community has already taken significant steps to deliver a positive result. Emissions reductions targets have been set by more than 167 countries covering over 91% of global emissions and over 97% of global GDP. And we expect that the Paris Agreement will set a platform for countries to work consistently toward a two degree goal over time. With opportunities for review of these targets in regular and organised ways into the future. As well as the opportunity to build their capacity as technology develops. Australia has set an ambitious target that we are bringing to this conference. A target to reduce our emissions by between 26% and 28% on 2005 levels by the year 2030. This target compares very well to other major economies and on a per capita basis will halve Australia's emissions. Now I stress from an Australian perspective when you consider that as a nation we have had significant population growth we are actually delivering reductions, real reductions in CO2 emissions. And furthermore, Australia on a per capita basis as I said has one of the largest if not the single largest per capita reductions of CO2 emissions in the world. And so Australia does reinforce that although bold statements are important what matters most are real outcomes. And in this respect Australia stands steadfast by the success that we have achieved and that we commit to continuing to achieve over the years that lay ahead. We're pleased that we beat our first Kyoto target and we're well on track to meet our 2020 target to reduce emissions by 5% below 2000 levels. This is the equivalent of a 13% reduction on 2005 levels and we'll continue, let me reinforce this, we will continue to be a very strong advocate for the Pacific at COP21. We've pledged over $200 million over four years to the Green Climate Fund and made the first tranche payment of $70 million to the fund. Australia is pleased that a Fiji project is one of the first eight GCF projects that's been approved. We advocated strongly in favour of this initiative during board deliberations. It's an adaptation project that will take a climate-proof approach to urban water supply and wastewater management in Fiji, delivered through a grant from the Asian Development Bank of some $31 million. We're also pleased to have secured a co-chair position on the GCF board and will use this influence to ensure that support continues to flow through to the Pacific. We're also committed to continuing to work directly with our Pacific partners to help the region become more resilient to climate change and to severe weather events. A key part of this activity relates to today's subject that is mobilising and utilising knowledge to inform policy and to inform practical action when it comes to climate change. Australia's action in this respect stretches back over many years including support for the installation of tide gauges for example in the 1990s to assess changes in ocean levels and technical training in related areas as well. from 2008 through to 2013. Australia invested over $160 million to the Pacific through Australia's international climate change adaptation initiative with major investments wrapping up earlier this year. And we're continuing to work with Pacific countries and regional organisations on for example resilience. we've increased our Pacific regional resilience budget from just over $14 million in 2014-15 to now $16 million. And we currently have invested more than $50 million in regional climate resilience related projects throughout the Pacific. We support our bilateral Pacific partners to develop and implement practical adaptation programs that make a difference on the ground. and in that context I'm pleased to have the opportunity to highlight some of the practical work that Australia has been undertaking to build climate and disaster resilience with our Pacific partners. We absolutely believe that a high quality evidence base thoughtfully applied can contribute to environmental social and economic resilience and we have the results to demonstrate this. Through our regional program we continue to invest heavily in providing climate services and data to Pacific Island countries. Over many years Australian scientists such as those in the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation or CSIRO, Geoscience Australia, the Bureau of Meteorology have collaborated with their colleagues and counterparts in Pacific countries to track climate trends, to provide regional and country specific climate projections, to improve understanding of ocean processes, ocean acidification and sea level rise. The Australian government is continuing to build climate and disaster capacity in a variety of ways including through the current climate and ocean support program in the Pacific. This program works with 14 Pacific countries to make seasonal forecasts, monitor sea level rise and to use climate science to make information accessible and useful to governments, to communities, as well as to support planning and decision making in agriculture, water supply, health and renewable energy sectors. One of the many things that COSPAC does is to manage a network of some 13 state-of-the-art tide gauges that provide real-time information on sea levels and tides and produce high-quality data for the participating countries and regional organisations. And I was pleased recently at the ninth conference of the Pacific community in Neway to be able to open the latest Australian funded initiative with respect to these tide gauges. This will help to inform decision making in key economic sectors such as tourism, agriculture, infrastructure and fisheries. Importantly, it will also improve confidence when it comes to climate prediction and the capacity of the Neway Disaster Council. As part of our work in the region through our Pacific Risk Resilience Program, we're supporting sub-national and community structures to assess and to manage the impacts of climate change and disasters and to ensure there are better linkages between local communities and Pacific governments. Australia's not only contributed to better regional climate science and services, it's also worked directly with regional partners to develop effective adaptation responses. Key activities include, for example, regional assessments about future risks. Those are risks to coastal and groundwater resources. And we're also working with, for example, countries to upgrade infrastructure design and construction standards and undertake sea level rise modelling and hazard mapping for important coastal areas. We're working to deliver innovative and practical projects through our bilateral programs in the region. And these include climate-proofing large-scale infrastructure like roads, ports, bridges through to community-level village solar lighting projects. We're also making sure that our aid investments in infrastructure, that is, for example, roads and schools, are climate and disaster resilient. These safeguards have longevity. They also help to provide value for money for those countries that are both donors and recipients. For example, in Kiribati, the Kiribati adaptation program is building climate resilience by improving freshwater supplies and coastal infrastructure. And together with local partners, we've invested some $1.4 million to better understand the risks to South Tara's main freshwater reserve and, importantly, to develop a protection strategy around it. Elsewhere, the Climate Adaptation and Disaster Risk Reduction Care Program, I should say Education Program, or CADRE as we call it, implemented from 2012 through to 2016 at a cost of some $3.6 million, helps communities in the Federated States of Micronesia, the Marshall Islands, to build resilience to climate change and disaster impacts. This program is educating school children and communities about climate change and disaster risks, helping them to determine appropriate responses and to implement priority activities in their local communities to support higher-level national plans and strategies. And it's expected that some 10,000 school-aged children in up to 50 schools and surrounding communities will benefit from that CADRE program. An Australian-funded food bank in Fiji's Yasua Islands will help remote island communities to develop risk-resilient crops and farming techniques so that those villages are more able to deal with climate change and disasters as they unfold. We're also pleased to be informed recently that the United Nations has recognised an Australian-funded project, that is the mapping exposure to sea level rise in the Pacific Islands, as one of 16 game-changing initiatives from around the world to receive the prestigious United Nations Lighthouse Award. This collaborative project collected high-resolution spatial imagery and built the capacity and skills of local practitioners in Tonga, Samoa, Vanuatu and PNG to use this data to understand the vulnerability of people and critical infrastructure to sea level rise and to better plan and manage future inundation risks. So these are some of the examples in terms of Pacific countries that I've focused on, but I also want to stress that there's more than just the bilateral agreement. Australia also values greatly the role of Pacific regional organisations and the role that they play in providing technical and policy services to member countries. We are pleased to participate in and work together with many of them and with most of the important regional agencies. Our core support for and collaboration with bodies like the Pacific Islands Forum Secretariat, the SPC, SPREP and FFA, that is the Forum Officials Agency, provides important venues for technical work and for policy dialogue and allows Australia to work with our partners to deepen our understanding of and response to climate change issues. So, in summary, Australia, as a member of the Pacific region, as a neighbour in the Pacific region, as a friend in the Pacific region, is meeting its own commitments to, over time, reduce the impact of climate change and to ensure that we take valid action with respect to climate change. We're also working with others to collect information that can be used to support practical action across the region to help to develop greater resilience. Can I take this opportunity again to thank New Caledonia for hosting this meeting and for the opportunity to say a few words this morning about the work that we do as part of the Pacific family? Thank you. I'm happy to be able to tell you some words on a international conference which will begin next week, which has already begun, since the regional groups have begun since the beginning of this week. a few words only, because many words will still be exchanged during the next 15 days. For beginning, I would like to remind you something that is often a little inaperçu, especially in the comments of the press. Mr. Le député Gomez mentioned earlier, it's that it is a conference of the United Nations Unies. Well, of course, the France is the country and she does everything she can to place the conference, the negotiators in the best conditions possible, including those that you can imagine. But, she is finally encadred by the procedures of the United Nations Unies, by a certain number of rules. And so, the President, in his role, facilitates the work, tries to make about effectively towards the result the most ambitious possible. But, she has still a certain number of other exercises such as the President, I don't know, the G7, the G20, etc. The France has also another particularity, it's that she doesn't express itself national in this conference. Now, the people are a little astonished, but it's a competence which is given to the European Union. And so, finally, we are in a situation which is a little paradoxical, but which does not make it a lot of the State to be ambitious. What are we looking to obtain collectively at Paris? What is this alliance of Paris for the climate that we are looking to build? Four main components are the contributions nationales. In English, the famous INDC, so, the contributions that each country at the national level national level depose to the Secretariat of the Convention in indicating the objectives that they fix in terms of the reduction of their emissions or adaptation of their infrastructure. Now, we are very encouraged. Who would have been to say, I haven't seen this morning, but that we have 176 contributions nationales when we can talk about an accord universel or an effort collective? I think that is a good sign and, in all case, it is very encouraging. The countries of the Oceania, even though their emissions are not very important in volume, contribute to this effort collective and, for the majority of them, have given their contribution nationales. First component. The second, of course, is the accord. The accord or the text juridically contraignant for the Convention of Vienne. A treaty, it is juridically contraignant, whatever the name we give, a protocol, a resolution, an accord, a decision. We have a text on the table, which is better than at Copenhague where there were several texts and quite longs. What are the main subjects that we need to work? First, on the table 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 How do we roll down de la trajectoire des 2 degrés. On est plutôt vers les 3 degrés à la fin du siècle. Et donc, il faut essayer de mettre en place un mécanisme pour que ces contributions soient revues régulièrement et revues à la hausse des ambitions, bien sûr. Et enfin, dernier point qui fait débat, quel système de vérification ? Le thème de la journée, c'est le savoir, la science. J'espère que d'ici quelques années, quelques décennies, la science, notamment à travers l'observation satellitaire, sera capable de nous fournir ces données. Aujourd'hui, on n'en dispose pas. Et donc, on est obligé de réfléchir à un mécanisme, un système de vérification basé essentiellement sur des communications nationales régulières. Donc, les contributions nationales, l'accord juridiquement contraignant. Troisième composant, là aussi, beaucoup d'orateurs avant moi en ont parlé, les moyens de mise en oeuvre. Alors, les moyens de mise en oeuvre, c'est bien sûr les financements. M. le Président, vous en avez parlé. Ces fameux 100 milliards de dollars par an en 2020. Les choses ont relativement bien avancé. Et on devrait être capable, mais c'est mon avis de négociateur, on devrait être capable d'indiquer aux pays que finalement, les pays développés sont en mesure d'honorer cette promesse. Mais les financements, c'est pas uniquement 2020. C'est aussi qu'est-ce qu'on va faire après 2020. C'est un débat en cours. Et deux autres sujets aussi qui ont été abordés ce matin. Et je m'en réjouis parce que dans les moyens de mise en oeuvre, certes, il y a les moyens financiers, mais aussi les moyens technologiques. Là encore, nous sommes dans le thème de la journée. Mais aussi les capacités humaines, la formation. De 25 ans d'expérience dans le monde du développement, un bon projet trouve toujours des financements. En revanche, les mécanismes de flexibilité, par exemple, tels qu'ils avaient été pensés dans le protocole de Kyoto, ont surtout bénéficié aux pays émergents et pas aux pays qui en auraient peut-être eu le plus besoin. Et donc ça, ça repose essentiellement sur ce soutien, ce renforcement des capacités locales pour que ces pays puissent également accéder dans de bonnes conditions à ces financements. Les contributions nationales, l'accord, les moyens de mise en oeuvre. Mais tout ça, normalement, doit commencer à partir de la mise en oeuvre, de la mise en oeuvre effective de cet accord, donc 2020. Et la quatrième composante, c'est l'action immédiate. Là encore, beaucoup d'orateurs l'ont dit. Il ne s'agit pas d'attendre, il s'agit de, dès aujourd'hui, et c'est le cas dans beaucoup de pays, se mettre au travail collectivement. Alors c'est ce que nous appelons l'agenda des solutions ou le plan d'action Lima-Paris, c'est-à-dire finalement un espace pendant cette conférence de Paris où les États, les entreprises, les collectivités locales, le président Germain en a parlé, pourront venir expliquer, partager leurs expériences, voir finalement avec leurs collègues qu'est-ce qu'il est d'ores et déjà possible de faire à leur niveau. Il y a également des initiatives thématiques qui seront présentées au cours de différentes journées, ce que nous appelons des focus thématiques. J'en citerai juste quelques-unes, mais qui peuvent intéresser la région océanienne en particulier. L'accès aux énergies renouvelables, bien entendu. Les systèmes d'alerte et d'assurance. La France, avec l'Australie, conduit une initiative pour renforcer les systèmes d'alerte face à des événements météorologiques extrêmes, par exemple. Souvent, les données sont disponibles, mais sont mal dispersées ou mal diffusées auprès des populations. Des solutions pour l'adaptation, des solutions pour l'agriculture également. Mais tout ça, je crois que ce sera assez globalement l'objet des présentations qui vont suivre. Donc, nous sommes plutôt optimistes pour la conférence qui va s'ouvrir officiellement lundi avec un segment inhabituel des chefs d'État et de gouvernement. Maintenant, comme disent les diplomates, le diable est dans les détails. Et nous comptons, je crois, sur les voix de l'Océanie qui ont toujours été très actives, qui ont même été à l'origine pour partie de ces conventions. Les voix des scientifiques également. La présidence française a organisé un colloque à l'UNESCO au mois de juillet qui nous a montré que, finalement, beaucoup de solutions existaient pour nous aider et nous encourager à obtenir le meilleur résultat possible d'ici 15 jours. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Bonjour à tous. Et puis, merci beaucoup pour l'invitation. Je crois que c'est vraiment une excellente occasion d'attirer l'attention sur la façon dont on négocie ensemble entre Europe et Océanie et puis la façon dont on coopère ensemble. Donc, évidemment, venir de Bruxelles à Paris par les temps qui courent est un petit peu plus compliqué que d'habitude, mais je ne vais pas me plaindre pour les difficultés du trafic parce que je sais que beaucoup d'entre nous viennent de beaucoup plus loin que de Bruxelles pour cette réunion. Cet atelier aujourd'hui, ainsi que le sommet France-Océanie sont vraiment d'excellentes occasions pour mettre en évidence, justement, ces liens étroits qui nous unissent. Mon commissaire, le commissaire européen à l'action pour le climat et à l'énergie, Miguel Arias Canete, était justement au forum des îles du Pacifique à Port-Moresby en septembre et à cette occasion-là, avait pu rencontrer beaucoup de chefs d'État de la région Océanie et discuter des enjeux de la COP21. À titre personnel, c'est effectivement très important aussi parce que j'ai vécu 4 ans en Océanie et je reste très attaché à la région. Alors, comme vous le savez, l'Union européenne était engagée sous le protocole de Kyoto d'une manière conjointe entre l'Union européenne et ses États membres sous ce qu'on a appelé un accord de bulle. L'accord de bulle incluait la France et ses départements d'outre-mer qui font partie de l'Union européenne mais pas les régions ultra-périphériques et par conséquent pas la Nouvelle-Calédonie à ma connaissance. Je sais que la question avait été soulevée à nouveau à l'époque de l'amendement de Doha qui établissait la deuxième période d'engagement du protocole du Kyoto. Je sais que des réflexions avaient été menées pour voir dans quelle mesure la Nouvelle-Calédonie pourrait s'associer à la bulle européenne à cette occasion-là mais je n'ai pas connaissance que ça ait été concrétisé. Maintenant, la question est de nouveau ouverte pour la participation à l'accord de Paris. Je présume qu'il va falloir y réfléchir le moment venu pour voir dans quelle mesure la Nouvelle-Calédonie peut s'associer à l'engagement de la France et de l'Union européenne sous l'accord de Paris. à titre indicatif de manière curieuse on a passé un temps très important à négocier avec nos voisins des îles du Nord-Ouest l'Islande pour voir dans quelle mesure l'Islande peut s'associer à l'Union européenne et l'Islande s'est associée à nous pour l'amendement de Doha et également en vue de l'accord de Paris pour l'INDC européenne. Donc ce serait intéressant de voir aussi dans quelle mesure nos voisins des îles du Sud-Est on peut avoir ces discussions également. Sur la... Donc... Bien évidemment la situation de Nouvelle-Calédonie augmente... Enfin apporte à la richesse la richesse en termes de biodiversité puisque c'est un hot spot mais à la richesse culturelle à la richesse géographique à la richesse humaine et donc c'est très très intéressant de pouvoir coopérer ensemble. Je voudrais rapidement toucher un mot sur la façon dont on négocie ensemble et la façon dont on coopère ensemble entre l'Union européenne et le Pacifique Sud mais plus largement les petites îles en développement. Beaucoup de choses ont déjà été dites par les orateurs précédents. Vous savez sans doute que les îles du Pacifique donc on a l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui négocient sous le groupe de l'ombrelle avec le Japon les Etats-Unis le Canada etc. Et puis les îles les autres îles du Pacifique Sud négocient en groupe avec sous l'ombrelle de ce qu'on appelle l'Aosis donc c'est l'alliance des petites îles en développement dans laquelle on retrouve les îles du Pacifique mais également les îles Caribe et les îles de l'océan Indien ainsi que Singapour et Cuba à ma connaissance. On a une coopération très rapprochée avec Aosis indépendamment de la relation qu'on a dans les salles de négociation la commission européenne soutient les travaux de coordination du groupe Aosis sous la convention climat à travers un programme de soutien qui facilite la coordination mais qui permet également de former de futurs négociateurs des petites îles pour renforcer les capacités et d'apporter la voix du Pacifique dans les négociations internationales dans la durée et dans l'avenir. Maintenant le groupe Aosis est en train de se négocier à l'UNESCO aujourd'hui même et demain je pense donc certains d'entre vous auront des collègues qui sont dans cette salle-là. Entre Européens et petites îles on a été longtemps très associés dans la négociation à savoir que quand ce cycle de négociation a été ouvert à Durban il y a 4 ans donc on est sur un cycle de négociation de 4 ans qui a été ouvert à Durban en 2011 et qui va se conclure par l'accord de Paris le Bourget on l'espère dans quelques jours. A l'époque où le mandat de négociation a été ouvert c'est vraiment dans l'expérience européenne notre alliance avec les petites îles et les pays les plus vulnérables au sens large qui ont permis de forcer un peu la porte pour ouvrir un mandat de négociation ambitieux dans un contexte où différentes grandes puissances des Amériques et d'Asie n'étaient pas forcément partantes à l'époque pour un périmètre de négociation aussi ambitieux. Donc on est très très attachés à cette relation et on partage énormément de priorités en commun. Si vous me permettez de souligner rapidement ce processus d'élaboration des contributions nationales que monsieur l'ambassadeur Lacoste vient de rappeler a été je pense un succès au-delà des attentes de tout le monde. Beaucoup de pays du Pacifique ont soumis leur contribution à la Convention climat et on sait que c'est énormément de travail de préparation des politiques nationales pour pouvoir soumettre bien avant la conférence de Paris des intentions d'engagement concret sur le climat. Et donc ça c'est vraiment très apprécié et ça contribue à mettre une pression générale sur tous les autres pays du monde de manière à ce que chacun fasse son effort. A l'heure qu'il est on est effectivement aux alentours de 175 pays je crois ce qui représente plus 95% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors évidemment c'est pas les îles du Pacifique qui font la masse des émissions mondiales de gaz à effet de serre mais ça crée un effet d'entraînement parce que quand tel ou tel pays fait l'effort de faire sa contribution ça met effectivement la pression diplomatiquement sur les économies de taille plus importante et les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. Donc ça c'est vraiment très très apprécié. Maintenant quand on regarde cet ensemble d'INDC les scientifiques font les calculs et observent comme Philippe Lacoste vient de le souligner que en gros ça nous met sur une trajectoire de stabiliser le changement climatique en dessous de 3 degrés ce qui est une avancée considérable. Il y a un an le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat nous disait qu'on était sur une trajectoire de 4 degrés 4 degrés et demi de réchauffement global maintenant grâce à ces INDC à supposer qu'elles soient effectivement mises en oeuvre et que les politiques continuent avec un même niveau d'ambition au delà de 2030 on serait sur une trajectoire effectivement un peu en dessous autour de 3 degrés. Il faut apprécier le bon en avant il faut aussi savoir que ce n'est pas suffisant et il faut que la conférence de Paris sache répondre aux défis posés par ce déficit d'ambition qui demeure. Alors comment est-ce qu'on répond à ça ? La première chose de notre point de vue c'est de clarifier l'objectif de long terme. On s'est fixé un objectif de 2 degrés maximum avec si possible 1,5 degré maintenant si on pouvait retranscrire cet objectif en termes concrets vis-à-vis des émissions globales ce serait bien. Nous on pense qu'il faut établir le principe de décarboner l'économie globale dans le courant de ce siècle avec un point de passage en 2050 où on devra avoir réduit de moitié les émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à ce qu'elles étaient en 1990. Pourquoi fixer un objectif de long terme plus clair en termes d'émissions ? Parce que ça donne un signal important pour les acteurs la société les entreprises les collectivités territoriales pour que tout le monde s'aligne derrière cet engagement mais également pour guider la revue future des engagements nationaux parce qu'un deuxième point important c'est qu'il faut mettre en place une clause de revue régulière des engagements nationaux sous l'accord de Paris et on espère que ça se fera sous la forme d'une clause de revue tous les cinq ans de manière à ce que les pays puissent revenir et resoumettre ou améliorer étendre augmenter leur plan climat national Le troisième point très important c'est de s'assurer qu'on ait un accord qui soit robuste c'est-à-dire que fondamentalement il faut que ces contributions nationales ne soient pas considérées comme des objectifs aspirationnels mais comme une base minimale un espèce de seuil planché ou qu'on est censé réaliser à minimum et si possible faire mieux ça, ça veut dire quoi ? ça veut dire avoir une base juridique robuste pour l'accord ça veut dire avoir des clauses de redevabilité fortes ça veut dire avoir un système de transparence crédible avec les états qui fournissent des rapports réguliers et que ces rapports soient revus correctement donc ça c'est les grands domaines sur lesquels il faut que la conférence de Paris apporte des réponses et puis bien entendu il y a également le thème de l'adaptation qui monte en puissance et qui va prendre espérons-le au travers de l'accord de Paris une portée politique bien plus importante que par le passé et puis il y a le thème des moyens de mise en oeuvre donc financement en technologie renforcement de capacités sans lesquels évidemment dans beaucoup de pays l'action va être vraiment très difficile à ce titre donc l'Europe travaille évidemment sur ces volets là également enfin vous savez peut-être en 2014 entre l'Union Européenne et l'ensemble des Etats membres c'était au total 14,5 milliards d'euros qui ont été mobilisés pour l'action internationale contre le changement climatique 20% du budget de l'Union Européenne que ce soit pour dépenses internes à l'Union Européenne mais également pour la coopération extérieure est dédié au thème du changement climatique sur l'ensemble des pays développés vous savez que le sommet de Copenhague en 2009 avait établi cet objectif de 100 milliards de dollars mobilisés par an à partir de 2020 on en est selon un rapport récent de l'OCDE à plus de 60 milliards déjà mobilisés à ce stade par an c'est notre rythme actuel compte tenu des différents engagements qui sont pris par les pays on pense qu'on est sur la trajectoire pour aller vers 100 milliards en 2020 évidemment par la suite ce ne sera pas assez mais par la suite également il va falloir élargir la base des donateurs parce que ce n'est pas quelques pays développés qui vont financer l'action climat à échelle suffisante dans 150 pays en développement donc il va falloir réfléchir à savoir dans quelle mesure est-ce qu'on peut étendre le périmètre des pays qui contribuent pour l'action internationale pour le climat spécifiquement donc je voulais souligner dans la minute on m'autorise l'extension récente de l'Alliance mondiale pour le changement climatique ce qui est un programme financé par le budget de l'Union européenne et différents états membres de l'Union européenne donc c'est 350 millions d'euros supplémentaires qui ont été accordés notamment pour les actions d'adaptation de résilience de lutte contre la vulnérabilité dans les pays les plus pauvres et les plus vulnérables donc on espère que les pays du Pacifique vont pouvoir participer au mieux comme ils ont déjà participé à la phase précédente ces dernières années on regarde également dans quelle mesure est-ce qu'on peut s'associer au programme Each Your Resilience qui promeut l'assurance contre les risques climatiques pour les populations les plus vulnérables dans les pays les plus pauvres c'est un programme qui a été à l'initiative allemande porté par la présidence allemande du G7 et différents pays essayent de s'associer pour lancer quelque chose sur ce thème-là à la COP21 on parlerait de 400 millions de personnes supplémentaires assurées contre les risques climatiques dans les pays les plus vulnérables ça c'est Insure Resilience Cruise Cruise c'est un programme pour promouvoir les systèmes d'alerte précoces contre les risques spécifiques liés au changement climatique là aussi on essaye de voir comment est-ce qu'on peut s'associer dans les deux cas c'est dans le cadre de la coopération entre l'Union Européenne et le groupe des pays Afrique Caribe Pacifique le groupe ACP dont les pays du Pacifique font partie et puis dans nos dialogues bilatéraux avec les pays de la région on sait aussi que les questions d'accès à l'énergie sont très importantes donc à ce titre-là je voudrais souligner le programme Electrify qui va promouvoir l'électrification rurale avec des énergies propres dans les pays ACP donc ça c'est dans les deux ans qui viennent c'est 270 millions d'euros d'investissement et on espère avoir un effet de levier pour mobiliser 5 à 10 fois plus d'investissements privés dans les systèmes d'électrification rurale dans les pays de la région voilà je vais m'arrêter ici je vous remercie beaucoup et encore une fois je trouve que c'était une excellente occasion de parler de ces choses-là entre la France la Nouvelle-Calédonie l'Union Européenne et toute la région pacifique au sens large merci beaucoup applaudissements